Cette conférence du Headbang est animée par Virginie Nepoux qui nous avait déjà fait une présentation lors du Headbang de juillet, qui est un peu plus expérimentale parce qu'on testait les limites de la technique dans un château dépourvu d'internet. Donc on l'a refait en version 2.0 aujourd'hui pour les on the web et donc tu vas nous parler des moteurs de l'évolution aujourd'hui. Alors avant toute chose, est-ce que tu peux un petit peu te présenter ? Voilà, alors avant toute chose, je vais juste te demander si tu peux décaler ton micro de genre 5 cm vers la gauche par exemple. Voilà, super, merci. Je vais voir un petit peu ce qui se passe. Merci. Alors moi, j'ai fait un doctorat à l'Université de Lausanne. J'ai travaillé sur les capacités d'apprentissage des drosophiles. Donc j'ai étudié la variabilité génétique naturelle des capacités d'apprentissage d'une population. Voilà, c'est ça, c'est les petites mouches qui viennent l'été sur les fruits trop mûrs. Et donc moi, en fait, j'ai étudié la variabilité génétique naturelle des capacités d'apprentissage d'une population. J'ai étudié un petit peu, j'ai fait de la génétique quantitative sur les capacités d'apprentissage des drosophiles. C'est-à-dire que le but du jeu, c'était d'essayer de voir déjà s'il y avait de la variabilité, donc s'il y avait des mouches qui avaient, de par leur profil génétique en fait, une meilleure capacité d'apprentissage que d'autres. C'est-à-dire qu'on mesurait leur capacité d'apprentissage, donc c'était de l'apprentissage associatif, l'association entre une odeur et puis l'association de cette odeur avec une expérience désagréable en l'occurrence puisqu'on les secouait un petit peu pendant une odeur. Voilà. Et donc on regardait déjà s'il y avait de la variabilité génétique dans cette population. Et après, on a essayé de regarder un petit peu comment est-ce qu'elle se transmettait. Donc si c'était quelque chose qui se transmettait de manière, on va dire, additive, c'est-à-dire que s'il y a un parent qui apprend très bien et puis un parent qui apprend très mal, est-ce que les enfants vont être tous au milieu, enfin à la moyenne entre les deux parents ou est-ce qu'au contraire ils vont être selon l'un des deux parents. Voilà. Donc ça, c'est le genre de choses que j'ai fait pendant ma thèse de doctorat. Je les ai choisis comme modèle pour plusieurs raisons. Parce que quand on fait des expériences de biologie évolutive, c'est bien de pouvoir avoir des organismes qui ont une durée de vie relativement courte, surtout un temps de génération relativement court, ce qui permet d'avoir beaucoup de générations. Donc les mouches, le temps de génération, il est d'à peu près deux semaines. C'est-à-dire que c'est tant qu'il faut à une mouche du moment où son oeuf a été pondu pour pouvoir elle-même se reposer. Et ça, ça permet d'avoir beaucoup de générations à la suite. En plus, c'est un organisme qui est vraiment très bien connu, c'est-à-dire qu'au niveau génétique, elle est bien connue. Mais bon, moi, vu que je ne m'intéressais pas particulièrement à des jeunes connus de ça, je n'ai pas pu tellement l'exploiter. Mais par contre, c'est un organisme avec lequel on fait beaucoup d'expériences de comportement aussi. Et notamment, ses capacités d'apprentissage sont bien connues. On a aussi tout un répertoire de possibilités pour tester ses capacités d'apprentissage. très bien. Mais écoute, les drosophiles, les gens ne pensent pas forcément, mais elles sont aussi capables d'apprendre et faire des associations entre une odeur, comme je disais, ça marche un petit peu moins bien. Et il y a un autre laboratoire dans lequel après j'ai fait un post-doctorat qui a découvert que les drosophiles avaient aussi des capacités d'apprentissage social que par imitation. Et c'est, je veux dire, c'est pas mal plus beau. Elle est très intéressante aussi. Bon, ça coupe un peu. Donc, tu dis l'ordre d'apprentissage social et d'imitation. Je refile aussi. Alors, t'as recoupé. Tu m'entends là ? Nickel. Donc, je disais que dans le labo où j'ai fait mon post-doc après, ils avaient découvert que les drosophiles étaient aussi capables d'apprentissage social, c'est-à-dire entre autres par imitation. Elle pouvait apprendre à choisir un milieu de ponte, par exemple, où il y avait aussi une expérience qui avait été faite au niveau du choix du partenaire sexuel où, en fait, une mouche naïve pouvait imiter le choix d'une mouche, c'est-à-dire qu'une femelle qui n'avait jamais eu d'expérience avec les mâles. Si on lui montrait une autre femelle en train de choisir un mâle, elle choisissait le même type de mâle que la femelle en question, même si ce n'était pas forcément le type de mâle connu pour attirer instinctivement les femelles grosoxyles au premier abord. C'est une histoire de taille. Alors, je ne sais plus si elles préfèrent les grands ou les petits mâles, mais elles choisissaient. Si elles avaient vu une mouche expérimentée le faire, un mâle de la « mauvaise taille », entre guillemets. Donc, juste parce qu'elles ont vu une autre mouche faire ce choix-là, même si ce n'est pas le critère de sélection habituelle des mouches, elles le suivent. Voilà. Voilà. Et donc, les grossoies, elles sont capables de faire des tonnes de choses. C'est drôlement intéressant. Et bien écoute, j'en suis persuadée. J'espère que tu vas convaincre nos auditeurs de la même manière. Alors, dis-moi, commençons gaillardement cette présentation. Je te propose de faire un si j'en touche toujours. Voilà. On va faire ça comme ça. D'accord. Voilà. On va faire ça comme ça. Donc là, voilà. Il faut juste que je trouve sur quelles fenêtres appuyer. Mais, on va voir avec. Alors, j'expérimente aussi. Donc, voilà. Donc, alors, pour commencer, j'aimerais donc vous montrer trois représentations qui sont assez communément admises de l'évolution, donc l'évolution des êtres vivants. Donc, à gauche, on a cette espèce d'arbre, des organismes les plus simples pour ensuite buissonner un petit peu vers des organismes plus complexes avec, tout au sommet, donc l'organisme venu le plus complexe de la vie de Jean, donc l'homme, dans toute sa magnificence. Voilà. C'est mon tout en haut. À droite, en haut, on a donc le schéma de la girafe qui tire sur son cou de plus en plus et qui ainsi, donc la première girafe, tire sur son cou pour arriver à atteindre les feuilles des arbres les plus hautes. Et comme elle a tiré sur son cou toute sa vie, ses descendants auront un coup un petit peu plus long, et ainsi de suite, jusqu'à la girafe qu'on connaît actuellement. Donc ça, c'est une deuxième représentation qui est assez intuitive, on va dire. Et puis, la troisième représentation, donc, c'est une qu'on retrouve en illustration. Dès qu'il s'agit de parler d'évolution, hop, nous flonquons cette belle illustration, donc, du sein qui se redresse progressivement pour arriver à l'homme tout à droite. Donc, moi, ce que j'aimerais que vous faites de l'autre côté de votre écran, c'est de choisir parmi ces trois illustrations, celle qui vous paraît illustrer le mieux la théorie de l'évolution. Donc, voilà, je vous laisse trois secondes pour choisir votre illustration préférée. Voilà. Donc, tu peux changer la diapo. Donc, celle qui représente le mieux l'évolution, c'est... Attention, on retrouve l'amour. Aucune. Voilà. Donc, toutes ces représentations sont absolument erronées. Aucune d'entre elles ne représente correctement la théorie de l'évolution telle qu'on la connaît actuellement, mais aussi telle que Darwin l'avait énoncée à son époque. Donc, suite. Voilà. Donc... Ah oui, c'est le plan. Voilà. Donc, voilà. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler d'abord de l'évolution selon un angle un peu particulier, puisqu'on va d'abord regarder ce qui se passe à l'intérieur des... Ce qui s'est passé quand on a sélectionné les espèces domestiques, puisque c'est une très bonne manière pour appréhender, en fait, ce qui se passe aussi dans la nature. Donc, après avoir regardé ce qui se passe dans les espèces domestiques, on va définir les quatre moteurs de l'évolution, qui sont la sélection naturelle, la dérive génétique, les mutations et enfin les flux de gènes. Et enfin, on va terminer, si on a le temps, par regarder l'arbre du vivant, c'est-à-dire les liens de parenté entre les êtres vivants, qui sont un petit peu les conséquences de tous ces beaux mécanismes. Voilà. Donc, on va commencer par les espèces domestiques. Si vous regardez autour de vous toutes les races de chiens que les gens peuvent voir, vous verrez qu'il y a vraiment une très, très grande variété. Il y en a des petits, il y en a des grands, des poilus, plein de couleurs différentes, des poils longs, des poils courts, des grandes pattes, des cours sur pattes, des museaux très longs et très fins et des museaux complètement plats. Donc, il y a une très, très grande diversité de races de chiens. Alors que toutes ces races, en fait, ont le même enceintes puisqu'il s'agit du loup. En réalité, le chien n'est même pas réellement une espèce différente du loup. C'est juste une sorte de sous-espèce, donc du loup sauvage. Donc, on a un organisme, un animal, tout le monde fait reconnaître un loup. Les loups sont assez semblables entre eux par rapport aux chiens. Et on a réussi, à partir de ces loups, à dériver toute une variété de races de chiens. Donc, on se demande bien, même parfois, s'ils seront encore des chiens. Entre Chihuahua et Saint-Bernard, il y a quand même une énorme différence. Voilà. Et il n'y a pas que chez les chiens qu'on voit ça, mais chez pratiquement toutes les espèces domestiques. Alors, pas forcément les plus récentes, mais dès qu'il y a quelques dizaines d'années d'élevage, on commence déjà à voir un petit peu des variations entre les populations. Et là, je vous donne un autre exemple. C'est celui du chat, qui est une espèce qui a été domestiquée il y a longtemps. Et ça, en fait, ce sont deux siamois qui ont été pris en photo il y a à peu près 20 ans d'écart entre les deux. C'est-à-dire que celui de gauche, les deux sont des siamois à pédigré. C'est-à-dire que c'est vraiment des siamois tels qu'ils étaient dans les expositions au moment où les photos ont été prises. Donc, le premier, c'était dans les années 80 à peu près. Donc, on voit le profil qui est déjà un petit peu plus allongé que celui du chat européen. Le nez qui est assez droit. En fait, entre le front et le nez, c'est assez droit. Mais si vous regardez le deuxième dont la photo a été prise vers les années 2000, là, on a carrément un front. Le nez qui est complètement droit. Il n'y a plus la moindre cassure entre le front et le nez. Le museau est très, très allongé. Les oreilles sont très grandes. Et ça, donc, c'est le travail des éleveurs qui ont fait de la sélection pendant à peu près une vingtaine d'années. Et ça, c'est juste en 20 ans. Voilà. Donc, on voit vraiment une transformation. Il n'est pas impressionnant que juste à l'échelle de quelques générations, parce que si on estime qu'un chat vit 10 ans, en deux, trois générations... Peut-être un petit peu plus parce que les chats, ils peuvent se reproduire à partir de l'âge de deux ans, il me semble, donc... Oui, c'est vrai. Il faut quand même se voir. Voilà. Il faut quand même se voir. Voilà. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Donc, on va passer à la suivante. Voilà. Voilà. Donc, ça, ce mécanisme qui nous a permis de faire ça, c'est de la sélection artificielle. C'est-à-dire que parmi tout un ensemble, une population, en fait, de chiens, on va choisir, le chien ou l'autre, on va choisir ceux qui ont les caractéristiques qui nous intéressent, et les faire reproduire entre eux pour essayer d'avoir des petits qui présentent tous ces mêmes caractéristiques. Donc, ça nous a permis, comme ça, de sélectionner vraiment une grande variété de profils. Donc, la suivante. Non, c'est pas ça. À gauche, on a une poule ambiguë. Il y en a des bleus. Alors, attends. Vas-y. Donc, le début de ta phrase a été coupée. Mais vas-y, reprends. Je crois que c'est bon. Donc, à gauche, on a une représentation d'un poule d'individus. Donc, un groupe parmi lequel on va pouvoir faire notre sélection. On peut voir qu'il y a plusieurs couleurs dans notre population de petits ronds. On a les petits ronds bleu clair, des petits ronds verts, des petits ronds jaunes, des petits ronds rouges. Et le travail des éleveurs, en fait, ça va être de choisir les ronds de la couleur qu'ils veulent, les faire reproduire entre eux dans l'idée après d'obtenir des populations où on n'en a plus que des jaunes, que des rouges, que des verts ou que des bleu clair. Donc, on peut se rendre compte qu'il y a des caractères qui sont très faciles à sélectionner parce qu'ils sont déjà bien représentés dans la population. Mais on peut aussi sélectionner sur des caractères rares et comme ça, obtenir des populations relativement uniformes. Dans la nature, on va retrouver le même type de mécanisme, exactement, en fait. Donc là, imaginons que nous avons une population d'oiseaux, des oiseaux verts qui vivent dans des arbres verts aussi. Donc, on a forcément une certaine variabilité génétique au départ parce que sans variabilité génétique, il ne peut pas y avoir de sélection naturelle. On ne peut sélectionner que parmi déjà les variabilités qui existent. Donc, nos oiseaux, il y en a des verts clairs, des verts foncés, des un peu jaunes, des carrément jaunes, voire même un rouge. Et ce qu'on peut imaginer, c'est que les prédateurs de ces oiseaux vont facilement reconnaître ceux, par exemple, dont le plumage se détache bien par rapport au feuillage de l'arbre. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il y en a un certain nombre qui vont être mangés. Ce sont ceux, le plus souvent, qui avaient du mal à se coufler dans l'arbre. Donc, ceux de l'eau rouge et puis les jaunes les plus vifs. Et donc, forcément, ceux qui ont été mangés ne pourront pas avoir de descendance. Donc là, on a, en fait, uniquement les parents qui ont réussi à se camoufler suffisamment pour avoir des petits... Enfin, les individus qui ont réussi à se camoufler suffisamment pour être parents. Suivante... Donc, il ne reste que des verts clairs et des verts foncés au final. Donc, ils n'ont plus trop le choix de partenaires. Voilà. Et du coup, ils vont transmettre leurs caractéristiques à la génération suivante. Et donc, on va avoir une population qui va tendre à être de plus en plus verte. C'est-à-dire à être de mieux en mieux camouflée. Voilà. Donc, suivante... Donc, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir à quel niveau, en fait, va agir la sélection. Est-ce qu'elle agit au niveau de la population ? On a souvent l'idée que ce qui est sélectionné, c'est ce qui est bien pour l'espèce. On entend souvent, quand on parle d'évolution, dire... Oui, alors, évidemment, ce caractère a été sélectionné parce qu'il est avantageux pour l'espèce. C'est bien pour l'espèce de prédateur d'avoir des grandes dents pour pouvoir... Donc, ce qui est sélectionné, ça va être qui de l'espèce. Mais ça pourrait être aussi une sélection qui agirait au niveau des individus et non plus au niveau de l'espèce. Ou bien au niveau du gène ou du promotion. Donc, là, c'est pareil, pareil que tout au début de la conférence. Je vais vous laisser trois secondes pour essayer de réfléchir à votre avis à quelle sélection agit le plus fortement. Voilà. Et maintenant, je vais vous raconter une petite histoire qui est celle des familles de lions. Donc, chez les lions, vous savez sans doute qu'un lion a plusieurs femelles, donc des lionnes, qui vont avoir élevé plus ou moins en même temps leurs lionceaux. Or, il arrive que quand le lion dominant devient un peu vieux, il se fasse évincer par un lion plus jeune. Et là, la première chose que va faire ce lion plus jeune, c'est de tuer tous les lionceaux des lionnes. Donc, il fait un carnage parmi les lionceaux. C'est ce que représente la photo là. Il y a des lionceaux qui avaient déjà été assez coûteux pour ces lionnes et le lion précédent donc délevé. Il a fallu chasser pour les nourrir. Il a fallu produire du... Et voilà que ce lion arrive et tue tous les lionceaux. Il faut savoir que ce comportement là, il est génétiquement déterminé. C'est à dire que le lion n'a pas besoin d'apprendre à tuer les lionceaux. C'est quelque chose qu'il fait instinctivement dès qu'il arrive dans une troupe de lionnes, même s'il n'a jamais vu aucun lion se comporter comme ça avant. C'est quelque chose qu'il va faire d'instinct. Et ce n'est pas quelque chose qui est du tout favorable dans l'idée à l'espèce lion. Ce qui serait favorable à l'espèce lion, c'est que ce nouveau lion arrive et puis élève les lionceaux du lion précédent. Comme ça, ça ne ferait pas cet énorme gâchis d'énergie à élever des lionceaux pour juste les tuer. Exactement. Ce qui serait le plus rentable pour les lions, ça serait qu'il y ait le plus de lions possible. Alors là, on a un gène ou plusieurs qui codent pour un comportement qui apparemment est complètement contraire à l'idée qu'on se fait de la survie de l'espèce. Mais, voilà, ce gène a été sélectionné. Pourquoi ? Parce qu'il permet aux lions qu'ils possèdent, ce gène qui expriment ce comportement, d'avoir plus rapidement des lionnes en chaleur. C'est-à-dire que les lionnes n'ayant plus de petits à nourrir vont retomber en chaleur et vont pouvoir élever les petits du nouveau lion. Donc, c'est très défavorable, entre guillemets, pour l'espèce lion, ce comportement. Par contre, c'est très favorable à la reproduction du lion tueur de lionceaux. Exactement. Exactement. Mais, c'est tellement rentable pour les gènes du lion que ça s'est quand même propagé dans l'espèce. Si l'on imagine qu'il y a deux lions concurrents, un qui est tueur de lionceaux et un qui ne l'est pas, les gènes, enfin le lion qui n'est pas tueur de lionceaux aura au final moins de petits que le tueur de lionceaux. Et donc, par simple mécanisme mathématique, le tueur de lionceaux, en ayant plus de petits, va voir son gène se répandre dans toute la population. Et parfois, son gène se répandre dans toute la population. Il y aura de plus en plus de tueurs de lionceaux. Exactement. Tous par gène. Exactement. Sans apprentissage. Exactement. C'est très joyeux tout ça. Et ça permet de répondre de manière très efficace à notre question. C'est-à-dire que la sélection naturelle, c'est au niveau des gènes qu'elle va surtout s'appliquer. C'est-à-dire que peu importe que les gènes soient réellement favorables ou pas à la survie de l'espèce, la seule chose que ces gènes font, c'est favoriser la reproduction des individus qui les portent. Et à ce moment-là, ils pourront se répandre dans la population. Ce qui nous donne la conclusion suivante, c'est que finalement, nous autres individus, ne sommes que les avatars de nos gènes, des avatars que nos gènes ont inventés pour les reproduire eux. que finalement nos gènes se transmettent de génération en génération et nous ne sommes que des présentoirs quelque part de ces gènes, présentoirs fort beaux mais complètement éphémères. Nous ne sommes que les véhicules de nos gènes. C'était la morale du jour. Alors, maintenant, il y a encore quelque chose auquel il est important de réfléchir quand on parle de sélection naturelle, c'est de savoir ce qu'est un caractère avantageux. Est-ce qu'il existe des caractères qui sont avantageux quelle que soit la situation ? On a un petit peu cette idée, notamment quand on parle de sélection, qu'il y a des caractères qu'il faut absolument éliminer parce qu'ils ne servent à rien ou inversement. Donc, vas-y, tu peux passer à la suivante. Ce qu'il est important de réfléchir, c'est que la notion de caractère avantageux n'est valable qu'on condise que dans un environnement donné. Par exemple, on pourrait se dire que pour l'espèce humaine, il n'est pas du tout avantageux d'avoir des gènes qui favorisent l'obésité. Ça, ça favorise vraiment des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de diabète, des gènes qui favorisent l'obésité. Si on demandait maintenant à des parents, des jeunes parents, est-ce que vous voulez que votre enfant ait des gènes qui favorisent l'obésité ou pas ? Je pense que tout le monde répondrait non, on ne préfère pas. On préfère qu'il n'y ait aucune difficulté à rester mince et voilà. Mais attention, ceci n'est valable que parce que nous vivons dans une société où la nourriture est extrêmement abondante et souvent d'assez mauvaise qualité. Mais dans un autre environnement où la nourriture serait plus rare, probablement que ces gènes qui favorisent le stockage des graisses et donc une efficacité métabolique importante en fait, c'est-à-dire qu'avec peu de nourriture, on arrive à avoir beaucoup d'énergie, probablement que ces gènes ont été responsables de la survie de l'humanité à des moments de famine ou de disette. Donc ça serait complètement déraisonnable de vouloir les éliminer de la population sous prétexte que maintenant on vit dans l'abondance puisqu'on ne sait pas du tout ce qui pourra se passer dans le futur et si on est de nouveau exposé à des cas de famine et de disette, peut-être que ces gènes sont vraiment l'humanité. Et on peut avoir ce raisonnement-là avec énormément de caractères. Donc ce qui est important de voir, c'est qu'un gène n'est jamais avantageux ou un caractère n'est jamais avantageux dans l'absolu, mais uniquement en fonction d'un contexte environnemental donné. Donc maintenant, revenons à nos oiseaux. On a vu que la sélection naturelle tendait à faire baisser la variabilité génétique, c'est-à-dire que dans notre première génération, on avait du jaune, du vert, du rouge. Dans notre deuxième génération, on n'a plus que du vert. Est-ce que c'est toujours le cas ? Non, non, c'est parfait. Pas forcément. Parce que là aussi, on a l'histoire du contexte environnemental qui va jouer. C'est-à-dire qu'on est parti du principe que nos arts ont été toujours verts, mais ce n'est pas forcément le cas. On peut imaginer que la couleur du feuillage des arbres, elle aussi, varie en fonction de l'espèce d'arbre, par exemple, ou bien en fonction de la saison. Et à ce moment-là, le camouflage des oiseaux sera plus ou moins efficace, non seulement en fonction de leur couleur d'origine, mais aussi en fonction du feuillage de l'arbre. C'est-à-dire que là, du coup, la sélection naturelle va permettre un maintien d'une certaine variabilité génétique, puisque dans le premier cas, ça va être les verts qui vont être sélectionnés, dans le deuxième cas, ça va être plutôt les belges, les oranges, les marrons. Et il y a encore une autre possibilité. Imaginons que, chez notre espèce, un doiseau vert, les individus qui sont les plus attractifs, en fait, ce sont les rouges. Par un mécanisme, par exemple, de sélection sexuelle, il y a un principe qui s'appelle le principe du handicap, qui dit que l'individu qui sont a priori porteur d'un certain handicap, donc là, ce serait d'être absolument rouge vif dans un feuillage vers fluo d'arbre, donc du coup, c'est d'être très repérable pour les prédateurs. Mais d'après le principe du handicap, ces oiseaux-là pourraient être très attractifs pour le sexe opposé, puisque s'ils arrivent à survivre malgré leur handicap, alors qu'ils sont porteurs de gènes particulièrement performants. Donc, malgré le handicap, échapper aux prédateurs, ça montrerait qu'ils sont porteurs de gènes particulièrement performants. Donc, les individus du sexe opposé, qui eux-mêmes aiment par ces individus-là, favorisent leur propre génome, puisqu'ils choisissent de l'individu très performant. C'est un petit peu tendu à expliquer comme ça, mais en fait, ça marche plutôt bien. Donc, en fait, un animal qui apparemment est désavantagé parce que c'est plus compliqué pour eux de survivre, du coup, les partenaires vont les trouver extrêmement sexy et vont se dire, si eux, ils arrivent à survivre, potentiellement, ce sont des bons partenaires que veulent avoir des descendants. Voilà, c'est exactement ça. À part que les partenaires, ils ne disent rien, simplement, ils ont des gènes qui font qu'ils trouvent ce caractère attractif. C'est-à-dire que dans... Pour ce que c'est des comportements, on parle de comportements génétiquement déterminés, là aussi, c'est-à-dire que l'attractivité, enfin, le fait de trouver l'attracteur de l'autre attractif, ça ne va pas être un truc appris, mais simplement, il y en a qui vont trouver que le rouge, il est plus attirant, d'autres qui vont trouver que le vert, il est plus attirant. C'est instinctif, c'est comme ça, c'est un goût. C'est comme j'aime les fraises alors que je n'aime pas les bananes. Là, je trouve que le rouge, c'est hyper sexy. Eh bien, ceux-là, ils vont avoir... que leur choix va être... va leur permettre d'avoir plus de descendants que les autres puisque les rouges qui sont porteurs de syndicats, mais qui sont vivres, ont effectivement des bons gènes, en fait, pour leurs descendants. C'est une histoire de faux, simplement. Mais bon, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Si les rouges sont attractifs et permettent d'avoir des petits, ben, la générosité va y avoir plus de rouges. Et au final, on a un... pour l'ennemi évolutif qui va se mettre en place entre le verre et l'eau rouge, puisque pour le camouflage, la rouge, donc, plus de chance de serment... on est... Oui, on a un peu de chance. Oui. Est-ce que tu peux réessayer... Oui, on a un peu de chance. Donc, là, du coup, on va avoir un compromis évolutif qui va se mettre en place entre le rouge et le vert, puisque pour ce qui est du camouflage, on est efficace quand on a un plumage vert et on est très mauvais quand on a un plumage rouge, mais pour ce qui est de l'attractivité pour l'autre sexe, on est très efficace quand on a un plumage rouge et très mauvais quand on a un plumage vert. Et du coup, il y a un compromis évolutif qui se met en place et ainsi, la variabilité génétique de la populace est conservée par la sélection naturelle. Donc, on a un cas... On a vu deux cas où la sélection naturelle ne fait pas que diminuer la variabilité génétique, mais permet aussi son maintien. Voilà. Donc, pour vous montrer que je ne raconte pas que des bêtises avec mes histoires d'oiseaux verts et rouges, voilà, c'est juste pour le fun de jolis éclectus. Donc, le mâle est vert et il est à gauche et la femelle est rouge et bleue et elle est à droite. Voilà. Donc, maintenant, on va parler du deuxième moteur de l'évolution, puisque le premier, c'est la sélection naturelle. Donc, le deuxième moteur, c'est ce qu'on appelle la dérive génétique. Qu'est-ce que c'est que la dérive génétique ? C'est tout simplement un mécanisme aléatoire qui fait que certains variants génétiques vont disparaître de la population sans aucune raison. Donc là, on a un exemple. Donc, c'est très simple, en réalité. on a tout à gauche une population avec un gène qui existe en deux versions différentes, 50% de la population à la version 1, 50% de la population à la version 2. Et comme chaque individu ne peut transmettre qu'une seule de ces versions à sa descendance, il y en a forcément à chaque fois une qui est éliminée. Voilà. Et donc, de génération en génération, la proportion de chacune de ces deux versions va se modifier par hasard. Puisque c'est absolument il n'y en a pas un qui est plus avantageux que l'autre. Par hasard, il y en a toujours un qui est transmis à la génération suivante et pas l'autre. Et ainsi de suite, on voit donc chaque représente une possibilité. donc on suit une population pendant un certain nombre de générations et on voit que toujours, il finit par y avoir une des deux versions qui, parfois très rapidement et parfois au bout d'un très grand nombre de générations, est éliminée. Et puis on voit comme ça que ta courbe avec le gène vert se retrouve avec une fréquence de 1 donc il est systématiquement transmis alors que le rouge on le voit elle est tout en bas exactement, c'est ça. Donc il y a toujours une des deux versions qui finit par disparaître tôt ou tard, parfois très tôt, parfois au bout d'un très très grand nombre de générations. Mais voilà. Parce que là, il y a 300 générations. Voilà. 300 générations. C'est une simulation que j'ai faite moi-même. C'est pas... Voilà. D'accord. Et donc ça, c'est la possibilité en fait que des allèles soient éliminés de la population par hasard. Qu'ils soient avantageux, qu'ils ne soient pas, n'entrent pas en ligne de compte. Mais par hasard, ils vont être éliminés. On peut aussi imaginer qu'on peut être porteur d'un allèle hyper avantageux et par hasard mourir bêtement d'un accident. Tout ça, ça va rentrer dans la dérégénie. Et là, du coup, bien sûr, il n'y aura pas de transmission. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis plus à la vidéo. J'espère qu'au moins, c'est une photo où je ne suis pas trop à mon désavantage. Bah, c'est... Non, ce n'est pas son désavantage, mais c'est un petit peu drôle. Mais bon. Non, tu souris, tu es vraiment souri. Et tu ne bouges pas et je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Alors, attends, est-ce que le sang a frisé aussi ? Est-ce que le sang a frisé aussi ? Non, j'ai l'impression que non. Moi, en tout cas, je le vois toujours. Ouais, je veux bien. On envoie quelqu'un sur le fond, moi, ce qui se passe, mais écoute-moi ton sang, je l'entends. Ça a l'air de... Yes, continue. Donc là, on a vu, avec la section naturelle et la dérive génétique que la variabilité génétique d'une population, en gros, pouvait être maintenue, mais sinon, elle était surtout diminuée par ces deux mécanismes-là. Donc, la question, c'est comment est-ce que cette variabilité génétique apparaît ? Là, on peut voir sur la photo tout un tas de populations, de photos de populations naturelles et on voit qu'il y a quand même... On a l'impression... Donc, sur la photo que je vous montrais tout à l'heure, donc, là, je ne sais pas si vous la voyez de nouveau. Vous la voyez ? D'accord. Normalement, oui. Ah oui, c'est juste... Moi, je fais ça. Je ne sais pas de souci. Donc, sur cette photo, vous pouvez voir qu'il y a plein d'animaux différents ou de plantes qui sont représentés. À chaque fois, c'est plusieurs individus de la même espèce. On a l'impression d'une certaine uniformité, d'abord, au premier regard. Après tout, qu'est-ce qui ressemble mieux plus à un zèbre qu'à un autre zèbre ? Pas grand-chose. Mais, si on regarde plus en détail, on se rend compte qu'il y a quand même des petites différences. Donc, la question, c'est comment est-ce que ces petites différences apparaissent ? Donc, je dis petites différences, mais parfois, il peut y en avoir d'assez importantes. Par exemple, la fleur en haut à droite, on voit qu'il y a quand même des grosses variations de couleurs, en fait. Voilà. Donc, c'est par un phénomène de mutation. Donc, on va voir comme ça, dans une population de fleurs, par exemple, jaune claire, d'un seul coup, un mutant jaune foncé qui va apparaître. On peut voir là, dans les insectes que j'ai mis en photo à droite, c'est à chaque fois trois groupes de la même espèce et il y apparaît des variants de couleurs. Donc, d'un seul coup, c'est un mutant qui est apparu. C'est-à-dire que c'est une variation qui n'apparaît pas au cours de la vie de l'individu, mais il est né comme ça. Et on a, tout en dessous, des drosophiles, donc, mes fameuses petites mouches qui viennent sur les fruits trop mieux en l'été, petits moucherons. Là, on a des variants, des mutants du laboratoire qui ont été obtenus grâce à l'utilisation d'agents mutagènes. Et on a, donc, la première à gauche qui a quatre ailes au lieu de deux parce que la mouche normale, elle est au milieu. Donc, c'est une petite femelle. On voit, elle a, comme tous les diptères, uniquement deux ailes. La deuxième paire d'ailes est transformée en toute petite bigule qui s'appelle des balanciers qui servent à maintenir l'équilibre pendant le vol. Et donc, le mutant ultra-bitorax qui est à gauche, lui, a carrément ce qui est doublé. Et là, c'est quatre ailes. À l'inverse, le mutant qui est à droite, lui, il a des ailes vestigiales. C'est-à-dire que même ces ailes qui auraient dû normalement être grandes sont toutes... Et donc, à quel moment se produisent les mutations ? Vous avez peut-être déjà une partie de la réponse puisque vous savez qu'on dit toujours qu'il faut faire attention aux effets mutagènes, par exemple, des rayons du soleil qui sont responsables et qu'on sert de la peau. Donc, il ne faut pas trop s'exposer au soleil. Toutes les substances qui sont cancérigènes, en fait, sont mutagènes. C'est-à-dire que il y a un moment, quelque chose qui va se passer, qui va faire des mutations dans les cellules de l'oxysme. La plupart de ces mutations sont réparées naturellement par nos cellules mais... Il y en a pas... On voit toujours ton powerpoint, on t'entend toujours. Moi, je te vois bouger dans ma petite fenêtre Skype perso, mais apparemment, le Skype streamer, il n'est pas du tout. C'est ce qu'il y a, elle est beau. Il y a un PC. C'est... 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 Mais là, pour chaque fois, on a un peu plus de temps. Il y a un peu de regard. Oui. C'est-à-dire que ça fait beau, les choses... Oui. Alors là, c'est... Je pense que... Il peut y avoir des valeurs, la communication, si tu le prends, les choses... Et là, quand on peut faire discuter, ça va... C'est juste... C'est très bien. C'est ton pouvoir. Dès que c'est là, ça marche. Voilà, très bien, ça en marche. Donc, nous avons notre petite cellule avec des gens. Oui. Euh... Loi, il y en a, il y a des plus, il y a des plus, Ah, j'en ai des plus. Bon. Bon. Là, je pense que c'est celui pour les mêmes. Bon, Skype, c'est mal. Mais c'est pas grave. Tu boules à nouveau, et tout de suite. Euh... Alors... Désolée pour... Il n'y a pas de souci. Tout ce que j'espère, c'est que les gens qui nous écoutent auront pu suivre. C'est que les gens qui nous écoutent ne l'ont pu suivre. C'est juste une remarque d'une personne qui demandait si c'était normal qu'on ne t'entendait que toi et pas moi. c'est-à-dire qu'il y a autre, je pense que jusqu'à présent, en tout cas, eux, ils voient bien ton PowerPoint et ils t'entendent. C'est juste que des fois, tu te fiches. Mais sinon, je pense que ça passe. D'accord. Bon, bah écoute, on va dire que tant que la voix passe et le PowerPoint est là, enfin, en l'occurrence, c'est pas un PowerPoint puisqu'il a été fait avec Libreux Fils et puis en plus, c'est-à-dire, voilà. Voilà, voilà, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc, on va dire que ça fonctionne. Ah bah, mon propre psy, où je dis où ça fonctionne, tu as la voix qui coupe. Mais c'est pas grave. Vas-y, je veux bien que tu recommences doucement, ce que tu disais. Donc, je disais, comment on a une mutation. Les mutations. Les mutations. Donc, elles se produisent un petit peu n'importe quel moment de la vie puisqu'on a vu que les cancers s'étaient causés par des mutations. Mais à quel moment précisément se produisent-elles ? C'est pendant, juste avant la réponse. Nos cellules sont tout le temps en train de roubler et pour ce faire, elles se divisent et au moment, enfin, juste avant de se diviser, il faut qu'elles recopient leur matériel génétique pour que chacune des cellules-ci puissent en avoir sa copie. Et au moment de la copie, il peut y avoir une erreur aléatoire qui ne sera due à aucun facteur particulier, simplement au fait que la chimie de la copie de l'ADN est par essence un petit peu imparfaite. Il n'y a pas de molécules, enfin, de réactions chimiques qui permettraient de faire quelque chose qui fonctionne à tous les coups. Et d'ailleurs, ça ferait immédiatement un arrêt de l'évolution puisque sans variabilité, il n'y a pas d'évolution possible. Mais donc, à chaque fois qu'une cellule copie son matériel génétique, il y a possibilité d'une erreur. Que ce soit simplement dû à la chimie de la copie de l'ADN ou alors à un facteur extérieur comme les rayons du soleil, les UV qui vont casser un petit peu, un petit fragment d'ADN. voilà. Donc, hop, l'ADN, c'est une très longue molécule qui porte l'information génétique et dans les cellules, au moment où les cellules vont se diviser, l'ADN se condense pour former ce qu'on appelle des chromosomes. Voilà. On ne va pas rentrer plus dans les détails. Mais donc là, on a un schéma de division cellulaire où on voit qu'il y a au départ un chromosome, donc un seul bâton qui va se recopier, donc former un X. Chacune des branches du X, c'est la même copie. Et là, au moment de la copie, on voit l'étoile jaune simplement une différence entre la première et la deuxième copie. Et donc, toute la cellule va se diviser. Il y a une des deux cellules qui aura une petite différence avec la cellule mère. C'est une mutante. Donc ça, en fait, c'est parce que ça a un petit peu lagué au moment où tu le disais, donc ce qui est représenté en jaune, c'est l'endroit où il y a la mutation qui peut être causé comme si tu l'asais par des gens qui avaient ou un autre. Et donc, à la conclusion, légèrement différente parce qu'il y en a une qui portera cette mutation. Exactement. Voilà. Et donc, une autre question qu'on peut se poser, c'est de savoir si la variabilité génétique, elle est toujours visible. Parce que quand on voit, par exemple, une meute de loup, on a vraiment l'impression qu'ils sont presque tous pareils et on se demande comment de là on a pu tirer le canichin, le chihuahua et le saint Bernard. Donc, pour ça, il faut faire un petit peu de génétique et se rappeler que, donc, dans des cellules, on a à chaque fois deux versions de chaque gène, une qui est héritée de notre père et une qui héritée de notre mère. Deux versions, donc, on les appelle des allènes. Ces deux versions peuvent être identiques. à ce moment-là, on dira qu'on est homozygote pour ce gène-là. Ces deux versions doivent être différentes et à ce moment-là, on sera hétérozygote pour le gène en question. Ceci. Il y a plusieurs cas de figures. Donc, on va étudier avec trois animaux. Le premier, les chevaux. Là, on a un cheval marron et un cheval jaune sale. Donc, le premier, haletons, le deuxième, écrits de crème. Et qu'est-ce passe-t-il quand ils auront un poulain? Il sera d'une couleur intermédiaire entre ces deux parents. C'est la couleur dite halomino. Donc, il n'est ni vraiment alzan, ni vraiment crème, il est vraiment intermédiaire. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'addictivité. C'est comme si on avait pris chaque copie et qu'on les avait additionnées. Donc, on a un cheval qui produit beaucoup de molécules rouges et un cheval qui n'en produit presque pas. Eh bien, le descendant, il est entre les deux. Voilà. C'est ce que représente le tableau en dessous. Sur la quantité de molécules rouges qui donnent la couleur du poil produite par le cheval, celui de gauche, donc le parent de gauche en produit beaucoup, le parent de droite en produit très peu et le poulain en produit à peu près la moitié. C'est additif, comme si on avait additionné les deux versions. Voilà, suivante. Là, on a deux chats, un chat noir et un chat bleu, enfin, gris. Et là, on a, donc les deux parents sont hétérozygotes et le descendant qui porte un allèle noir et un allèle gris va être, surprise, noir. Ça, c'est ce qu'on appelle la dominance. C'est-à-dire que dans le poil, le pigment noir va être synthétisé de la même manière que l'individu soit homozygote ou hétérozygote. Donc, même s'il a les deux gènes, au final, il n'en exprime qu'un et c'est donc que le caractère noir qu'on vient. Voilà, ou alors il n'en exprime qu'un ou alors une seule dose du gène suffit pour produire toute la mélanine, donc le pigment noir qui va être visible. D'accord. Et ensuite, dernier cas de figure avec des perruches ondulées. Là, on a deux oiseaux. La perruche ondulée, normalement, a la tête jaune puisque c'est dû à un pigment jaune qui s'appelle la psytacine et il y a en élevage des mutants qui ne produisent pas la psytacine. Et là, on a deux individus qui ont coulé de la tête blanche mais en fait, ils portent chacun une version différente du gène. Qui ont le même effet mais qui sont différentes. Et le descendant, surprise, aura la tête jaune. Alors, pas autant qu'un individu sauvage mais légèrement jaune. Et ça, c'est ce qu'on appelle la super dominance. Tu peux afficher le petit graphique. Voilà, c'est-à-dire que les deux parents, aucun des deux parents ne peut synthétiser la psytacine mais l'alliance des deux allèles des parents va permettre de restaurer partiellement cette synthèse chez les descendants. Alors, aucun des deux parents, en fait, ils ont tous les deux, ils sont porteurs tous les deux d'une mutation mais comme sont les mutations différentes, chimiquement, il va se passer quelque chose chez le descendant qui va faire que la protéine va pouvoir partiellement être synthétisée quand même. En additionnant du coup les gènes transmis par les deux parents. Voilà. Ok. Donc, on voit qu'une partie de la variabilité génétique peut très bien être cachée. C'est-à-dire que les gènes responsables du poêle frisé, du camiche, de la petite fille et du chihuahua peuvent déjà exister chez le loup mais en étant rares et récessifs, on ne les verra pas. Et enfin, on termine avec notre de l'évolution donc qui, c'est les flux de gènes. Donc, dans la nature, on va avoir facilement des populations qui s'isolent un petit peu les unes des autres par souvent des éléments naturels. donc une rivière qui empêche d'un seul coup les individus de se rejoindre, une montagne. Donc, les populations isolées se reproduisent entre elles. Il y a donc une sélection particulière qui se fait en fonction des conditions environnementales si elles ne vivent pas tout à fait dans des conditions similaires. Surtout, il y a la dérive génétique qui va éliminer aléatoirement des allèles différents dans les deux populations et au final, on va avoir deux populations qui vont progressivement s'éloigner l'une de l'autre. Les flux de gènes, c'est quand quelques individus arrivent à migrer d'une population à l'autre et à réintroduire de la diversité génétique dans une population tout simplement parce qu'un réservoir de gènes existait ailleurs, enfin d'allèles existait ailleurs et donc un migrant arrive et rapporte de cette diversité génétique qui avait été simplement perdue. Donc ça, ce sont les flux de gènes qui eux aussi vont permettre à une population de ravoir un petit peu de la diversité génétique. Sachant que tes oiseaux bleus et tes oiseaux rouges, si je ne me trompe pas, ils font partie de la même espèce et ils sont donc capables de se reproduire entre eux. Bien entendu, ça ne fonctionne que parce qu'ils sont de la même espèce, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se reproduire entre eux. S'ils restent isolés très longtemps, qu'est-ce qui va se passer ? C'est ce qu'on appelle la population, c'est-à-dire que les deux populations vont finir par accumuler tellement de différences que même si elles se retrouvent, alors ils vont plus s'identifier, ils vont être différents, ils vont plus s'identifier eux-mêmes comme étant de la même espèce, ils vont avoir plus de mal à se reproduire, même s'ils se reproduisent, les descendants, par exemple, seront en partie stériles ou alors auront des difficultés qui s'encontrent, il y a au fait que les deux populations sont devenues trop différentes. Et à la fin, quand ils ne peuvent plus du tout se croiser, même s'ils se rencontrent, on a deux espèces, on considère que ce sont deux espèces différentes. D'accord. C'est comme ça qu'on définit les populations des populations dont les individus dans la nature ne peuvent pas avoir de défense certes. Donc c'est ça, parce que pareil au niveau du son, l'idée c'est qu'une espèce sont des individus qui sont capables de se produire entre eux. Exactement. Donc voilà, petit bilan, on a vu les quatre moteurs de l'évolution, donc la sélection naturelle, la dérive génétique, les mutations et les flux de gènes. Et avec tout ça, on peut voir une des causes, enfin la cause, pardon, la conséquence de l'évolution, c'est cette énorme diversité du vivant qui existe sur notre belle planète. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que les recherches ont montré que tous les êtres vivants de notre planète ont le même ancêtre commun. C'est-à-dire que toute la diversité, que ce soit les humains, les plantes, les oiseaux, les insectes, les bactéries, tous les êtres vivants de la planète, en fait, ont le même ancêtre commun et ont divergé à partir du même ancêtre commun. donc ça, c'est notre arbre phylogénétique du vivant. Donc ça représente tous les êtres vivants de la planète. Ils sont divisés en trois grandes catégories. Les archées qui ressemblent un petit peu à des bactéries mais qui ont des propriétés et des caractéristiques chimiques vraiment très différentes. On les trouve notamment, on trouve notamment certaines espèces d'archées dans des sources d'eau chaude où aucun autre organisme ne pourrait vivre, dans des milieux très salés. On en a qui vivent dans des milieux très acides dont notre estomac. Il y a le deuxième grand domaine du vivant, c'est les bactéries. Donc celle-là, il n'y a pas besoin de les présenter. Tout le monde connaît les bactéries. Il y en a une très grande variété Vous pouvez voir que l'arbre des bactéries et l'arbre des archées sont autant développés que l'arbre du troisième domaine qui est celui des eucaryotes. C'est-à-dire, les organismes, pour les cellules, contiennent un noyau qui est le compartiment dans lequel on trouve l'ADN. Et donc, dans les eucaryotes, on trouve les plantes, les animaux, les champignons qui au passage sont plus proches des animaux que des plantes contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et puis, on trouve aussi un tout un tas d'organismes unicellulaires. Donc vous voyez, la grosse flèche, ça montre notre place à nous les humains dans cet arbre du vivant. Et au final, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au final, les eaux biontes, les animaux, comme tu disais, en rose, on est quand même très minoritaire quand on regarde toutes les bactéries, les archées, et tous les autres... En nombre d'espèces, les animaux, donc insectes y compris, il y a quand même beaucoup d'espèces d'insectes. Le plus grand nombre d'espèces animales, c'est quand même les insectes, me semble-t-il. Et bien, tout ça n'est qu'un petit fragment de toute la diversité de la vie sur Terre. C'est vrai que ça, on n'a pas forcément conscience avec notre vision animalocentrée. C'est vrai qu'on oublie ça. Oui, oui. Et c'est pareil, si on se dit qu'en nombre de cellules, les cellules de notre corps, dans notre corps, sont minoritaires par rapport au nombre de cellules bactériennes, ça remet aussi les choses en perspective. C'est ça, c'est ce que j'étais en train de dire. Ça peut pas être relativisé un petit peu. Et donc, au centre, c'est lui, le fameux ancêtre commun dont tu nous parlais tout à l'heure. Exactement. Oui, on s'appelle Lucas, parce que c'est Last Unique Common Ancestor. Très bien. Et donc, pour en revenir à notre représentation de l'évolution, la représentation qu'on appelle l'échelle du progrès avec ce singe qui se transforme en humain est complètement fausse, puisque, en réalité, les singes actuels sont autant évolués que nous. Ils ont évolué depuis notre ancêtre commun avec eux, qui est représenté sur le schéma à droite, donc, où l'on a, sur la même ligne horizontale qui est la ligne de temps, les espèces actuelles, et en dessous, donc, leur lien de parenté. On voit que les chimpanzés et les bonobos ont un ancêtre commun très proche, que le groupe chimpanzés plus bonobos et les humains a un ancêtre commun un tout petit peu plus éloigné, et que le groupe bonobos-chimpanzés plus humains a un ancêtre commun encore un tout petit peu plus éloigné avec le gorille, et on pourrait construire un arbre comme ça avec tous les êtres vivants, simplement, plus génétiquement on est proche d'une espèce, plus cet ancêtre commun, l'ancêtre commun qu'on a avec elle est proche dans le temps, alors que notre ancêtre commun avec les bactéries est très loin dans le temps. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'au final, les bactéries... Exactement, puisque tout le monde a eu le même temps d'évolution depuis cet ancêtre commun. Donc, la même soumission à la sélection naturelle, à la dérive génétique, aux mutations et aux plus de gènes, et l'évolution ne s'arrête jamais. Jamais une ancêtre ne reste figée dans le temps, il y a toujours une évolution qui se passe. Donc, on peut aussi en désire que les fossiles vivants n'existent pas. Il y a toujours des modifications, juste elles, peu visibles, symboliques, dans une espèce, mais aucune espèce ne reste figée absolument dans le temps d'une manie. Donc, l'évolution continue encore et toujours. Même pour l'humain, elle est bien. Et donc, toutes ces découvertes sur la parenté entre les êtres vivants nous a contraint ces dernières dizaines d'années à remettre complètement en question notre classification du vivant. C'est Guillaume Lecointre et Hervé Le Guyanaire qui ont publié un livre qui est régulièrement mis à jour puisque de nouvelles données sans cesse remettent en question l'affine et le modifie. Donc, ce livre s'appelle « La classification phylogénétique du vivant » et donc, on voit là, c'est un extrait de ce livre qu'il y a des groupes qui sont pourtant très ancrés dans notre esprit qui n'ont finalement aucun sens biologique comme les poissons ou les reptiles puisqu'on sait maintenant que les oiseaux devraient être inclus dans le groupe des reptiles puisque ce sont les descendants des dinosaures. Donc, pas mal de choses qui changent quand même parce qu'on les avait toujours connectés comme ça donc ce ne sont pas des tout petits changements. Et là, je peux vous montrer un exemple d'arbre phylogénétique en peluche. Voilà. Et ce qu'on voit c'est que aussi ce qui est très important c'est qu'on peut tourner indéfiniment cet arbre il n'y a pas si on le présente comme ça il n'y a pas réellement de raison que donc toutes les branches doivent être à peu près de la même longueur ici on a la ligne du temps qu'on le représente comme ça ou comme ça ça n'a aucune importance et aucune espèce n'est par définition toute à gauche ou toute à droite donc douée d'une importance particulière puisque si on le tourne comme ça par exemple la branche bleue mettons que le bleu c'est l'humain le rose c'est le bonobo et le violet c'est le chimpanzé à ce moment-là on le tourne dans un sens ou dans l'autre il ne change absolument rien à la représentation ils sont toujours sur la même ligne de temps et ils ont toujours le même lien de parenté et on est très souvent tenté dans les livres de biologie de représenter par exemple l'humain à un bout et puis ensuite on reprend presque de manière on ne va pas dire inconsciente parce que je pense que c'est tout à fait conscient mais cette espèce d'idée qu'il y a des espèces qui sont plus ou moins évoluées donc on va mettre l'humain parce qu'on a l'idée qu'il est plus évoluée et puis après on va mettre les bonobos les chimpanzés et puis plus on s'éloigne moins ça nous ressemble et plus on a l'idée que c'est primitif entre guillemets mais c'est complètement faux on peut mettre tout à fait l'humain comme je l'ai mis dans le schéma précédent au milieu de l'arbre c'est tout à fait juste il n'y a aucune raison que l'humain soit un bout plutôt qu'un bout ce qui compte c'est juste sa relation entre les espèces et on voit que là en l'occurrence le bonobo et le chimpanzé le gorille sont autant évolu que l'humain et merci beaucoup pour tout ça alors je vais vérifier si vous avez des interventions je dis à part la personne qui s'est mené derrière donc je pense que ça n'a pas eu de décision mais si nous en avons des années un petit peu en décalé bien sûr toujours parvenir pour conclure cette intervention déjà je te remercie pour ta patience qui sont peut-être moins gênant pour nos auditeurs que lors de la plus importante j'espère j'espère en tout cas et en tout cas merci beaucoup de l'invitation ça m'a fait très plaisir de venir parler d'évolution avec nous et bien écoute c'est un plaisir alors j'aimerais juste que l'on rappelle que tu tiens une page Facebook qui s'appelle promesse d'évolution et que on peut retrouver régulièrement voilà parce que ça fait partie d'un projet de documentaire sur l'évolution donc on a publié un épisode pour l'instant qui est consacré à l'arbre du vivant justement ça fait longtemps qu'on n'en a pas produit d'autres on continue à la suite j'avais produit des gens en train des raisons alors le son en profite pour partir donc tu disais que ça faisait un petit moment que vous n'avez pas produit de vidéo c'est ça ? le son voulait se faire la malle au moment précis ou tu parlais ça fait longtemps qu'on n'a pas produit de nouvelles vidéos de promenades en évolution puisqu'on n'en a qu'une pour l'instant qui était de l'année dernière mais le projet n'est pas mort du tout puisqu'on travaille encore on travaille dessus et on espère pouvoir produire une nouvelle vidéo en tout cas dans la première moitié de cette année d'accord bon écoute sur facebook promenade en évolution et d'aller voir les vidéos qui doivent aussi être disponibles sur youtube de taper promenade en évolution et d'aller voir tout ça voilà promenade avec un S avec un S parce qu'il y a plein de promenades possibles et bien écoute Virginie merci beaucoup je t'en prie je vais enchaîner sauvagement sur l'utilisation de petits fichiers d'animaux je veux te remercier encore pour ton intervention et pour toutes tes connaissances je t'en prie merci encore et puis à tout bientôt au revoir